Salut, salut ! Il est mercredi soir, 20h, donc il est temps de commencer le journal de bord de la semaine. Ce matin, je me suis levé motivé, je me suis dit qu'il faut que je m'occupe de mon poil, parce qu'il y a du froid qui va revenir. Donc c'est pas à ce moment-là qu'il faut être embêté. Régulièrement, je vérifie le bistre. En plus, je savais que la dernière fois, en passant le hérisson, j'avais un tube qui s'était défait. Donc effectivement, les tubes étaient déboîtés, et on s'aperçoit que ça a complètement bistré à l'extérieur. Et l'autre raison, c'est que cette cheminée-là, dans ce conduit là où actuellement est le poil, j'ai prévu d'y installer un nouveau poil, je vous le présenterai après, donc de la tubée. Le problème, c'est que je ne savais pas la longueur que j'avais entre mon plancher et la sortie en haut du toit. Donc en passant, je passe en définitive mes 5 baguettes, qu'il faut 1m35, donc ça fait un petit 7 mètres entre le sol et la hauteur, donc c'est 7 mètres de tubage qu'il faut que je prenne. Donc j'ai attaqué ça ce matin, de bonne heure, de bonne humeur, il devait être aux alentours de 7h30, et alors que j'avais bien attaqué, 8h15, coupure de courant. Pas de soucis, je prends mes spots à batterie, et le premier qui lâche plus de batterie. Donc je dis, c'est bon, on part faire autre chose, et on verra ça ce soir. Donc la cheminée, ce que j'ai fait à l'intérieur, c'est que j'ai mis des briques réfractaires que j'avais, c'est des briques réfractaires d'accumulateur électrique. Donc en bas, c'est de parpaing, on en a une grande sur le côté, il y en a une grande de l'autre côté aussi, il y en a au fond, il y en a au-dessus, il y en a devant. Au niveau tubage, je vais tuber un peu moins long cette fois-ci, grosso modo, je vais tuber à 3 mètres de hauteur, ce qui m'amène au-dessus du plancher, parce que les autres tubes que j'ai, ils jointent mal, ils fuient, et je suis embêté. Donc un gros boulot de nettoyage sur les tubes, je les ai quand même récupérés en partie, parce que l'origine, on voit ce que ça donne. Donc pour nettoyer ça, tout simple, comme pour les vitres, papier journal et cendres. Bon, il me restait du nettoyant-vite de l'ancien propriétaire que j'ai un peu utilisé. Ça, c'est pour l'extérieur et les emmanchements. Pour l'intérieur, j'utilise, j'ai une raclette qui se monte sur le hérisson, qui est bien pratique, quand il y a du bistre qui permet de bien casser. À ce sujet-là, j'ai un ressort qui me permet de passer le premier coude quand je ne les monte pas. C'est du tube 225 et j'ai un furet, pas un furet, j'y tiens, un hérisson de 150 qui permet de bien racler. Et là, c'est un hérisson de 250 que j'ai utilisé pour vérifier que mon busage 280 passait bien dans le conduit. Et il n'y a pas de soucis. Donc, on a enlevé... Je vais essayer d'éclairer ça. Une bonne gamelle de bistres, plus ce qu'il y a dans l'aspirateur. Alors, l'aspirateur, c'est un aspirateur à cendres d'un magasin pas cher. Et en définitive, je vais l'utiliser non pas comme aspirateur à cendres, ce n'est pas pour ça que je l'ai acheté. Et ça sera comme aspirateur à gravat. Parce que d'habitude, j'emploie mon aspirateur classique, plus le bac à copeaux, etc. Et en définitive, il est l'avantage. De manière surprenante, il n'est pas trop brouillant. Il se démonte facilement. Et en plus, il a une once pour vider. Donc là, on voit que j'en ai aussi pas mal. Ah, tiens. Il y a une pièce de jeu qui est passée dans l'aspirateur. On va la mettre de côté. Donc voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais remonter mes tuyaux. Donc, mes tuyaux de poils. Donc, dans le bon sens. Pour savoir dans quel sens on monte des tuyaux de poils, je vous renvoie vers la vidéo d'Olivier. C'est la chaîne La Futur Maison de Rêves, si vous ne connaissez pas. Il a fait une vidéo sur ses boisseaux. Ça fait partie de son métier. Parce qu'on aurait tendance facilement à les monter à l'envers. Donc, je vous renvoie vers sa vidéo. J'essaierai de mettre un lien dans le commentaire. Si ça vous intéresse, pour savoir dans quel sens on monte des tuyaux de poils. Bon, allez. J'essaye de monter ça. Et on se retrouve après. J'essaierai de monter ça. J'essaierai de monter ça. J'essaierai de monter ça. J'essaierai de monter ça. Merci. 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 Bon, maintenant, il faut que je remette les briques réfractaires devant et j'ai pris une photo avec le portable parce que à chaque fois, je n'aurai jamais l'air de mettre pareil. Merci. 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 Bon, on va essayer comme ça, mais ce n'était pas comme ça. Mais un jour, j'y arriverai, promis. Ici, avant de reposer le poêle, donc là, on s'aperçoit qu'on voit la buse. Donc, le ressort, ça permet quand vous passez le purée, principalement celui-là, avec le ressort, de pouvoir passer le premier coude à 80 degrés qui est en bas. Le problème en faisant ça, c'est que ça force sur les côtés et j'ai déboîté les tuyaux, donc pas de solution miracle. Donc là, il me manque une pierre, je ne sais pas laquelle, mais bon, on va dire, on va faire comme ça. Merci. 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 suis pas isolé plus j'ai d'inertie mieux c'est mais globalement ça fait bon on est en route bon histoire de pas tout rebistrer tout de suite on va essayer de faire un allumage inversé donc le but c'est qu'on met les plus grosses bûches au fond du poêle du bois de plus en plus petit on allume par le haut allez c'est parti bon d'habitude j'allume avec des copeaux des longs copeaux de rabot mais j'en ai plus donc je vais essayer avec du journal donc normalement on conseille dans tout ouvrir et d'entrebâiller la porte du poêle lors de l'allumage comme là je peux pas entrebâiller la porte mais qu'est ce que je fais je bloque le couvert semi ouvert donc on s'aperçoit quand je m'en doutais le papier journal ça le fait pas je pensais que ça aurait bien flambé avec le produit de nettoyage mais et la suis mais non donc on va passer au système d pendant que ça s'allume tranquillement ce que je vous propose c'est de regarder le poêle que j'ai acheté le poêle pour remplacer le poêle d'atelier que j'ai acheté d'occasion sur le bon coin c'est celui-là c'est un godin c'est modèle le jurassien 11,2 kilowatts ils fabriquent toujours ce qui est intéressant pour les pièces de rechange s'il y a un fond de foyer ou autre chose à changer je n'ai payé que 200 euros parce que ben il n'est pas propre il a à rafraîchir mais globalement les joints sont bons bon il faudra peut-être vérifier une fois en chauffe à changer j'ai pas de fond de cassé j'ai bien vérifié que ce soit au fond l'assise la seule chose que j'ai c'est le bûcher les chenets là qui sont les dents sont bouffés devant mais autrement il n'y a pas de souci donc classique qu'il y a avoir de cendre en dessous clapet pour l'allumage ici et ici derrière c'est clapet arrière pour le réglage du tirage et c'est censé être thermostatique donc avec une lame qui s'ouvre et qui se referme en fonction de la chaleur là dessus je pense qu'il faudra peut-être que je la change le gros avantage de ce poil par rapport à l'ancien c'est que déjà il accepte des busses de 50 même 52 il y a une vitre ça permet de voir le feu c'est quand même plus convivial et surtout ce que je trouve bien sympa c'est qu'il y a possibilité de le charger par dessus il y a même une plus petite trappe si on veut charger vraiment des petits morceaux donc je trouve ça bien sympa donc il sort en 150 mais je vais quand même buzé en 180 et de toute façon pour le prix je ne risque pas grand chose c'est le petit bâche qui coûtera plus cher que le poil et à terme peut-être que je le garderai comme ça ça fera la cuisinière de l'autre côté ce poil là de ce côté là ce qui prend à peine il prend un peu plus large mais à peine une de place que le que le poil l'atelier je vois qu'il ya des flammes qui sortent là on va voir ce que ça donne donc là il est bien parti donc je vais pouvoir refermer le couvercle si je retrouve ma barre où c'est qui que t'es caché bon ben je la retrouve pas je l'ai trop bien rangé donc je vais utiliser donc là je laisse toujours l'arrivée d'air principal et bah d'ici 20 minutes à peu près je commencerai à la refermer et à ouvrir le turbo de l'autre côté bon ben voilà pour cette petite intermède poil donc du coup comme ça risque de faire un journal de bord assez long cette semaine surtout qu'il ya pas mal de choses qui nous attendent derrière poursuite des terrassements ça à la limite ça peut attendre une autre fois mais j'ai les arbres fruitiers qui arrivent vendredi vendredi matin donc j'ai toute la plantation des arbres fruitiers à faire donc je vais voir au montage je ferai peut-être le journal de bord en deux fois bon moi j'espère que ce petit écart vers le poil vous aura plu maintenant je vous dis à dehors pour la suite du journal allez allez Sous-titrage FR ?